... Nous arrivons effectivement à la conclusion. Et d'abord, que retenir de tout ce qui a été dit. Si vous le voulez, partons simplement du pivot, qui est le Health Data Hub. On a bien compris que c'était un trésor et que c'était autour de ce réservoir qu'allait se construire, que se construit et qu'allait se construire la plus belle des synergies entre les industries du numérique et celles de la santé. D'un côté, avons-nous dit, le patient demande là-dessus de la transparence, de la confiance, demande tout simplement de la pédagogie. À côté de cela, nous avons tous les laboratoires, nous avons les médecins, nous avons les industries qui, elles, demandent un accès facilité, qu'elles puissent dès à présent avoir une idée et ne pas attendre un an pour pouvoir la développer. Cela a été dit sur le plateau. Fort heureusement, quand je dis fort heureusement, entendez bien, c'est avec beaucoup de délicatesse que je prononce ces mots, une bestiole de quelques nanomètres s'est invitée depuis un an. Elle est à la fois meurtrière, désolante, dévastatrice et d'un autre côté, elle offre des possibilités d'accélération. On est passé de l'orthodoxie à quelques pragmatismes heureux, de telle sorte que des vitesses ou des portes se sont ouvertes, on ne pensait pas qu'elles se seraient ouvertes aussi facilement. Quant au futur, on a bien compris que le 1er janvier 2022, la France prendra la présidence de l'Europe et c'est une réelle opportunité, en tous les cas, du côté du numérique et du côté de tout cet espace européen où l'on retrouve à la fois la santé, des technologies de santé, mais également des ambitions numériques. Et on a compris aussi que le Health Data Hub aurait un jour son équivalent européen. Cela veut dire que tous les patients européens viendront également avec leur pression. C'est ça que cela veut dire. Et s'agissant du futur, on a retrouvé beaucoup moins de techniques que de valeurs humaines. Écoutez bien ce qui a été dit. Je rêve que l'on puisse mieux s'écouter. Je rêve que l'on puisse mieux échanger les données, qu'il y ait un certain nombre de cloisons qui puissent ici disparaître pour pouvoir mieux travailler. Je rêve que l'on change notre façon de prendre nos décisions. Vraiment fondamentales. Et vous voyez qu'on est moins ici sur de la technologie que sur du partage, que sur la main tendue, que sur de la compréhension entre les différents protagonistes. J'ai deux choses encore à dire. La première, voyez-vous, c'est que sur tous les plateaux qui étaient présents, franchement, on aurait fait ce plateau il y a un siècle, vous n'auriez eu que des médecins. Ici, pour les deux tiers, vous aviez des spécialistes du numérique et des ingénieurs techniciens. Vous aviez des médecins, bien sûr, mais il n'y avait pas que cela. Et ils étaient en nombre, je dirais, beaucoup moins important que les autres. La deuxième chose, quant à m'implanter, je parle pour moi, une puce dans mon cerveau, impossible. Je ne le veux pas. Pouvoir implanter mon cerveau dans une puce, malheureusement, c'est possible. Deux personnalités nous ont rejointes sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais démarrer par vous, M. Le Huchet. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez entendu l'ensemble des protagonistes sur l'essentiel, le présent actuellement. Cela vous donne de l'espoir, de l'espérance, de la suspicion, du doute ? Du doute, oui, bien sûr, parce que ce que ces différentes tables rondes ont montré, c'est que santé et numérique, ce n'est pas un défi, mais c'est plein de défis qui sont très différents. Bon, des défis scientifiques, technologiques, logistiques, des défis sociétaux, des défis institutionnels. Voilà, donc, si je n'avais pas de doute, on n'aurait pas conscience que ces défis sont nombreux. La pandémie les a mis en évidence. J'ai oublié de dire, excusez-moi, que je précise. Vous êtes président de Tech in France et vous êtes président de Berger-Levraud également. C'est à ce titre-là, quand même, que vous intervenez. Donc, le doute, premier point, espoir aussi ou pas ? Alors, je crois que tout l'intérêt de cette rencontre, c'est justement qu'on fait un petit peu l'inventaire des ressources disponibles. Moi, ce qui m'a frappé, en écoutant notamment la dernière table ronde, c'est les ressources d'intelligence que nous avons dans nos communautés. Je ne suis pas forcément d'ailleurs le mieux placé pour en parler des ressources d'intelligence, mais je suis séduit par l'idée de jumeau numérique tel qu'il est présenté par Dassault et par les personnes qui étaient là tout à l'heure. Je suis séduit aussi par l'idée qu'il y a une forme de confiance qui s'établit entre les différents acteurs pour coopérer, pour avancer ensemble et pour faire en sorte qu'au niveau international, on arrive à faire en sorte que les données et l'intelligence se rejoignent pour aboutir à des modèles. Moi, j'ai retenu le terme de modèle comme un terme assez commun à tous en vue d'améliorer notre capacité à prédire, à prévoir, si tant est que les choses soient prédictives. Et ainsi, et c'est surtout l'objectif, je crois, de tout ça, d'améliorer la santé des gens et de rendre davantage de services à nos populations. Voilà, donc des doutes, oui, bien sûr, mais beaucoup d'optimisme et puis le sentiment d'appartenir à une communauté ou à des communautés qui ont de vraies capacités. Merci beaucoup, Olivier Bogiot. Vous êtes président de la FIFIS, président de Sanofi France. Même question d'abord, d'abord sur le moment que nous vivons et puis aussi sur le regard que vous portez pour demain. D'abord, remercier tous les intervenants qui sont venus ce matin et qui ont démontré chacun l'un après l'autre, l'importance du secteur, l'importance de l'innovation dans le secteur, l'importance, comme ça a été mentionné, de la composante éthique qu'il y a derrière tout ça. Il y a l'accès à des données, qui sont des données personnelles, qui sont des données parfois intimes, mais qui sont aussi d'une création de valeurs collectives lorsqu'elles sont partagées, absolument essentielles. Moi, d'abord, je me félicite qu'on ait eu cet échange ce matin entre différents partenaires pour montrer qu'il y a une collaboration qui est absolument essentielle. On a souvent considéré les industries de santé comme étant un des secteurs dans le top 2, 3, des secteurs à croissance et les plus innovants dans les années qui viennent. On ne pourra pas avoir cette innovation-là sans utiliser les données qui sont générées par toutes les technologies du digital et de l'information. Et moi, ce que je retiens de ce matin, en élément très positif, c'est le témoignage de Patricia Blanc, qui dit que les patients nous demandent d'accélérer car des vies sont en jeu. Ils demandent aussi de la transparence et de la confiance. Et ça, c'est là où la régulation arrive. C'est là où le réglementaire doit être absolument essentiel. Et on a un petit peu d'avance en Europe. Le RGPD, d'autres le regardent de près pour se dire est-ce que ce n'est pas finalement la bonne chose à suivre ? Encore une fois, quand on regarde le niveau d'innovation de la dernière table ronde avec Dassault ou Nova Discovery, quand on regarde les enjeux autour du Health Data Hub et même l'ambition. Je disais tout à l'heure que le Health Data Hub, c'était un bébé. Il est né en 2017. 2017, c'est totalement tout à fait récent. Et on se projette déjà sur un Health Data Hub européen. Moi, ce que j'espère, c'est déjà, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel Quilles, et là, c'est en tant que président du CSF que je m'exprime, je souhaite qu'on puisse accélérer les délais d'accès aux bases de données pour pouvoir faire ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, du test and learn. On a des capacités d'analyse. On a les ressources autour de la table pour pouvoir analyser des datas. On a probablement de la valeur clinique, médicale, scientifique à sortir de ces données. Allons-y. Allons-y rapidement. Quand j'entends Emmanuel tout à l'heure ou Stéphanie Combes expliquer que parfois, entre imaginer un protocole pour une étude qui va créer de la valeur clinique, médicale et scientifique et l'accès aux données, il se passe près d'un an, alors qu'on a la richesse de la ressource, je pense qu'on a des verrous à faire sauter. Pierre-Marie Le Huchet, le leadership français serait trop administratif, je vais le dire comme cela, avec beaucoup de délicatesse et en même temps peut-être utile. Si je vous donnais une baguette magique, quel serait votre vœu immédiat ? Là où vous agiriez, là où vous dites c'est là-dessus qu'il faut travailler tout de suite, pratiquement. Je ne pense pas qu'on puisse répondre aisément à une telle question. Dans le contexte que nous connaissons, sachant que, et je crois que tout à l'heure, quelqu'un l'a bien mis en avant, la notion de données personnelles est une notion qui est d'une très grande complexité réglementaire, institutionnelle, et qui a ce tel intérêt scientifique, cette telle portée, c'est un patrimoine considérable pour l'amélioration de la connaissance, je ne crois pas qu'on puisse faire les choses de manière relative et dire, voilà, d'un coup d'un seul et d'une baguette magique, les choses pourraient se transformer. Moi, ce que je crois vraiment et fondamentalement, c'est qu'il faut que des rencontres comme celles que nous avons aujourd'hui se multiplient, peut-être avec des objectifs un petit peu plus ciblés, quelquefois, parce que les enjeux sont trop importants. Et puis, il faut que nos gouvernants, nos ministres soient à nos côtés et puis touchent du doigt la grande complexité du problème que nous avons à régler. C'est justement le fait que, si j'avais une baguette magique, je ne saurais pas trop comment faire. Donc, qu'ils le sachent aussi. Je vous pose la même question, M. Bogio. Écoutez, moi, je pense qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et aujourd'hui, la France est potentiellement le pays où ce qu'on appelle les real world evidence, la génération de valeurs à travers les données en situation de vie réelle, du point de vue clinique et médical. La France peut être le leader mondial. On a d'autres pays qui sont très bons. On a le Danemark. Le Danemark, c'est une petite population. Nous, on a 65 millions d'habitants. On a la chance d'avoir un système, pour une fois, avec la France, extrêmement centralisé, donc avec un health data hub demain et finalement peu d'acteurs qui sont des générateurs de données. Se donner le moyen de ces ambitions, ça veut dire pour les pouvoirs publics, pour les partenaires privés que nous sommes, travailler ensemble pour mettre les ressources nécessaires sur la table, pour faire briller la France à l'international, pour être peut-être le pays dans lequel l'ensemble des industriels viendront développer leurs outils, développer leurs nouveaux médicaments. Pourquoi ? Parce qu'ils sauront qu'ils ont accès à des données d'une extraordinaire qualité rapidement, que ce soit en amont de leur développement ou en aval pour démontrer la qualité de leurs données et de leurs outils. Donc, l'appel que je peux faire, c'est aux pouvoirs publics. On a une richesse extrêmement forte à travers nos outils et nos données. Mettons ensemble le paquet pour pouvoir en faire une valorisation à l'international qui fasse de la France un pays totalement essentiel dans les sciences du vivant à travers les données de santé. J'ai une dernière question pour l'un comme pour l'autre. J'ai souligné les différentes compétences qui étaient présentes sur les différents plateaux et ici, à chaque fois, dans vos propos, on entend deux choses. On entend une chose, cela ne vous pose aucune difficulté à travailler avec les industries de santé, inversement, à travailler avec les industries du numérique. Ce sont deux langages complètement différents. Autour de la table, vous parvenez, les ingénieurs et les médecins parviennent tout à fait à se comprendre. Y a-t-il la même compréhension, la même considération, le même mélange, je dirais, ce même dynamisme dès lors que vous rencontrez une autre culture qui est une culture d'État, qui est une culture administrative avec d'autres règles, avec d'autres façons d'être, avec d'autres façons aussi de disposer, non seulement des objectifs, mais également la puissance de travail, je dirais comme cela. Voilà, est-ce que vous avez en face ce qu'il vous faut pour pouvoir progresser à la vitesse que vous souhaitez ? Ce n'est pas une accusation, c'est simplement un constat et peut-être le travail qu'il faut engager, que sais-je, pour l'un comme pour l'autre. M. Le Huchet, M. Bogillot, qui démarrent ? Moi, je veux bien commencer. Travailler avec... Et comment faire pour aider ? Voilà, on est dans le positif. Là aussi, pour se projeter dans l'avenir, il faut regarder les quelques années qui viennent de s'écouler. Il se passe des choses positives. Lorsqu'il y a encore quelques années, je commence à avoir des cheveux blancs aussi, donc il y a quelques années, lorsqu'on faisait des analyses sur des bases de données, on en avait en gros une qui était disponible, qui était le PMSI et tout le monde faisait des analyses sur le PMSI. Les données de l'assurance maladie, du SNIRAM, étaient extrêmement difficiles à obtenir. Des réglementations sont passées, on a voulu ouvrir ces données et au sein du Health Data Hub d'aujourd'hui et de demain, on a aujourd'hui accès à plus de données que par le passé. Et on peut appareiller ces données et on peut dessiner la trajectoire d'un patient lorsqu'il est à l'hôpital, lorsqu'il part en ville, on peut déterminer quelles sont ces comorbidités, quels sont ces éléments et on peut appareiller ça demain avec des bases de données génomiques. Donc on est en train de faire une vraie évolution et cette révolution culturelle, elle s'opère aussi dans l'administration. Je pense qu'il y a, et je crois que c'est Emmanuel qui l'a dit tout à l'heure, il faut travailler sur la culture du digital, la culture de la donnée et la culture de la valeur qu'on peut créer avec ces données-là. Imaginez demain une société dans le dispositif médical qui fait du télémonitoring. Ce qui va être valorisable pour le patient, pour le médecin, pour l'administration demain, pour l'assurance maladie, c'est de pouvoir vérifier que cet outil produit de la valeur. Donc les datas qui vont être générées vont être capitales. et bien si on arrive à travailler avec l'ensemble de l'écosystème de l'administration, mais aussi avec les parlementaires et les uns et les autres pour que cette culture de la donnée, cette culture de la valeur qu'on peut avoir, et puis même, de temps en temps, il y a un peu de French bashing, il s'avère que la France est en avance sur ce dossier-là. Vous savez, Talleyrand disait quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Pour le coup, là, on n'a pas se désoler. On est extrêmement bon. Encore faut-il qu'on fasse bouger cette culture. Et si on arrive à faire bouger cette culture et si on y met les investissements nécessaires, je pense qu'on peut être extrêmement compétitifs au niveau international et que les autorités nous accompagneront. Monsieur Le Huché. Moi, je partage tout à fait cette conclusion. avec nos compatriotes, on a tendance à avoir un peu la mémoire courte il n'y a pas si longtemps que cela. On disait dans toutes les presses que nous avions le meilleur système de santé du monde et ce système de santé en France, il est à la fois public et privé. Il a été voulu par l'État et la sécurité sociale est quand même un instrument dont personne ne se plaint, enfin, dont tout le monde se plaint, mais dont tout le monde est content en même temps. Je pense que le dialogue entre le secteur privé et le secteur public est plutôt un bon dialogue, même si quelquefois on aurait tendance, nous, dans les entreprises, à vouloir qu'il soit un petit peu plus simple, un peu plus rapide, un peu plus efficace. Mais en même temps, il est à l'origine de ce fameux RGPD dont on parle et qui est un exemple protecteur que d'autres pays veulent récupérer ou dont ils veulent s'équiper. Moi, je crois qu'il ne faut pas raisonner en opposant ces deux mondes. Il faut effectivement raisonner en imaginant que ces deux mondes peuvent s'apporter beaucoup de richesses, beaucoup de complémentarités. Il faut qu'ils se comprennent davantage. Il faut peut-être que le secteur public fasse un peu davantage confiance au secteur privé. Lorsque des idées viennent du secteur privé, elles ne sont pas nécessairement mauvaises. Et puis, lorsque le secteur public veut, l'État, d'une manière générale, veut administrer les choses, ce n'est pas toujours pour nous embêter. C'est souvent pour nous protéger, pour protéger nos compatriotes. Je voudrais aussi qu'on tienne compte du fait que nous avons en France, dans les ressources, ça a été souligné il y a peu, des ressources académiques qui sont quand même de premier plan et qui sont essentielles dans tout ce dispositif. On parlait de la donnée. Beaucoup de données viennent de ces ressources-là et il faut souligner leur niveau d'excellence. Juste peut-être rajouter un point parce que c'est important sur la transparence et la confiance. Parce que tout part de là, au fond, il faut avoir confiance. Là, il y a une vraie évolution à avoir au niveau des pouvoirs publics. Je disais tout à l'heure, vous avez une idée de protocole aujourd'hui pour une étude qui a de la valeur. Quand vous faites ça, vous devez travailler avec des experts. Il s'avère que la réglementation aujourd'hui publique fait que vous devez déclarer avec les experts avec qui vous travaillez. Cette déclaration, au moment où vous la faites et que vous obtenez l'accord pour travailler les experts, il se passe deux mois, parfois trois. Ensuite, vous devez déposer votre protocole au Health Data Hub, avoir la validation. Vous devez aussi avoir la validation de la CNIL. Il va se repasser deux mois. Et puis, vous allez arriver à demander l'accès aux bases de données sur lesquelles vous voulez analyser les choses. Et là, il faut souvent aller voir l'assurance maladie. Ils vont réanalyser tout et il va se passer deux, trois mois. Et puis ensuite, vous allez avoir accès aux bases et vous allez devoir les exploiter. Donc, il se passe un an au total. La confiance, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que la confiance ne s'oppose pas à la réglementation et la régulation. Mais peut-être qu'on pourrait passer sur une régulation à posteriori, faire conscience a priori sur les protocoles qui sont déposés, aller vite sur l'accès aux données, pouvoir faire rapidement les études et derrière, à posteriori, voir si tout a bien été respecté. On gagnerait des mois précieux. Pierre-Marie Luchet, merci beaucoup. Olivier Bogio, merci. Merci à vous tous qui avez suivi tout ce moment extrêmement intéressant. Vous avez bien compris qu'on était en France. Nous avons démarré par de la technologie à profusion et nous avons terminé par un problème de culture, transformation des mentalités, transformation de l'ensemble que nous sommes avec un dernier mot, la confiance. Bon apéro, peut-être. Bon appétit, certainement. À bientôt, je l'espère. Sous-titrage ST' 501